Effectivement, ce que nous allons vous proposer ce soir, c'est un chemin de contemplation de Jésus sur la croix, à travers le regard, à travers le cœur d'une femme, d'une laïque, d'une mystique, Marthe Robin. Alors pourquoi contempler Jésus sur la croix ? Et bien Jésus en croix nous rejoint tous parce que tôt ou tard, nous sommes confrontés à cette porte étroite qu'est l'épreuve, qu'est l'absurdité, la maladie, le deuil, une cassure, la peur, un sentiment d'inutilité, nos propres limites. Jésus sur la croix nous rejoint tous à ce moment-là. Et avant nous, il a rejoint Marthe Robin. C'était une jeune fille de la campagne. Ah oui, je voudrais d'abord savoir parmi vous, qui a déjà entendu parler de Marthe Robin ? Ok, on fait l'inverse, qui n'a jamais entendu parler de Marthe Robin ? C'est pas un péché. Oui. Eh bien, Marthe Robin, c'était une jeune fille de la campagne, la campagne de la Drôme, au sud de Lyon, à une heure au sud de Lyon. Elle a vécu au XXe siècle, qu'elle a quasiment tout traversé, puisqu'elle est née en 1902 et qu'elle est morte en 1981. Et cette jeune fille, à 16 ans, a vu sa vie brisée par l'absurdité de la maladie. Alors qu'elle était pleine de projets, pleine de dynamisme et de vie, elle a été atteinte d'une maladie qui, à l'époque, était incurable. C'était un genre, un type particulier d'encéphalite. Et cette maladie, comme elle n'était pas connue à l'époque, cette maladie n'a pas pu être soignée. Et cette maladie a laissé de lourdes séquelles, qui ne l'ont pas quittée pendant sa longue existence, puisqu'elle est morte à 79 ans. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce drame, cette absurdité de la maladie et de la souffrance, qui aurait pu la briser, est devenue pour elle source de vie, source d'espérance et source de force, qu'elle a ensuite communiquée à toutes les personnes qui venaient la rencontrer. Parce que le paradoxe de cette vie, c'est que plus de 100 000 personnes se sont déplacées au chevet de cette personne malade. Et ils ne venaient non pas visiter une malade, mais ils venaient parce qu'auprès d'elle, ils voulaient trouver, chercher la consolation, l'espérance, une réponse à leurs questions, un cœur qui les écoute. Et ça continue aujourd'hui, puisque chaque jour, des personnes de France, mais du monde entier aussi, continuent de venir dans sa ferme pour se confier à sa prière. Alors, je vais vous proposer, pour ce soir, de plonger dans quelques années de la vie de Marthe Robin. Dans les années 1920, elle est âgée de 18 ans, 18, 20, 21, 22 ans. Pourquoi, dans ces années-là ? Parce que c'est là que va se situer le nœud qui a fait basculer sa vie et qui a fait que son épreuve s'est transformée en source de vie et d'espérance. Elle avait 16 ans, nous sommes en 1918, la guerre est en train de se terminer. Et pendant l'été, Marthe est atteinte de symptômes, de maux de tête. Elle s'évanouit, elle a des vomissements pendant tout l'été. Et les médecins de la région de la vallée viennent la visiter, ne comprennent pas ce qu'elle a. On pense qu'elle avait une tumeur cérébrale. Et peu à peu, elle remarque que ses membres, les jambes, puis les bras, elle a de plus en plus de peine à les mouvoir, à les bouger. Les remèdes prescrits ne l'aident pas. Et mois après mois, année après année, la maladie progresse. Et dans ce contexte, Marthe lutte. Elle lutte pour trouver un sens à son existence. Elle a 16 ans, 18 ans, 20 ans. Elle voit que ses forces, ses membres, la vie, lui échappe. Or, au milieu de ce combat, elle fait un choix. Elle choisit de remettre sa vie à Dieu telle qu'elle est. Elle le fait en un jour très précis. C'était un 15 octobre 1925. Sa vie telle qu'elle est, sa vie de malade, sa vie qui n'est pas ce qu'elle avait pensé. Mais sa vie telle qu'elle lui est proposée, puisqu'elle n'est pas morte. Vous savez, souvent, on pense que pour attendre, pour se donner à Dieu, on attend d'être clean. On n'attend plus d'avoir de béquilles pour pouvoir se donner à lui. Eh bien, Marthe, elle, elle a choisi de se donner à lui telle qu'elle était, dans son état. Et à l'époque, elle n'était pas grand-chose. Son papa, le matin, la prenait, il la portait et la déposait dans un fauteuil. Et elle passait des heures, seule, dans un fauteuil, derrière la fenêtre de sa cuisine. Seule, parce que ses parents avaient une ferme, que l'été, ils étaient bien occupés dehors. Sa vie, à cette époque, n'était pas grand-chose. Eh bien, c'est cette pauvre vie qu'elle a donnée entièrement à Dieu. Et elle l'a fait par écrit. Seigneur, ce sont ses mots à 23 ans. Seigneur, mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante. « Prenez donc et recevez tout. En ce jour, je me remets à vous sans réserve et sans retour. » Ce sont des paroles extrêmement fortes. Mais là, je vais faire une petite parenthèse. Pour se remettre entre les mains de quelqu'un, sans réserve et sans retour, il faut une condition. Il faut se savoir aimer de cette personne. Vous savez, notre santé, on veut bien la mettre, la laisser entre les mains d'un médecin, en raison de sa compétence. Mais notre vie, la clé de notre vie, on la donne à une personne dont on se sait aimer. Et malgré ce qui lui arrivait, Marthe n'a jamais douté de l'amour de Dieu pour elle. Dans son texte, elle continue et elle a écrit dans ce même texte. « Ô le bien-aimé de mon âme, mon doux Jésus, c'est vous seul que je veux et pour votre amour, je renonce à tout. » C'est une amoureuse qui parle, c'est quelqu'un qui se sait aimer et qui a fait le choix d'un amour. Vous savez, le père Peyrouz, qui était postulateur avant moi, disait très souvent, « Marthe a choisi sa vie, elle ne l'a pas subie. » Marthe a fait le choix d'un amour. Et elle a posé un regard de foi sur la réalité et sur ce qui lui arrivait. Un peu plus tard, elle écrira « Fiat, ô mon Dieu, mon Jésus, avec votre grâce, je serai forte. Je triompherai, non de cette épreuve, si vous la voulez, mais par cette épreuve. » Marthe a choisi de remettre sa vie à Dieu, telle qu'elle était, « Mais pour qu'il fasse à travers elle beaucoup de bien. » Elle continue son texte en 1925. Elle s'adresse à Dieu, elle continue et elle lui dit « C'est offrande de moi-même, ma pauvre vie. Daignez l'agréer, changez-la en grâce et en bénédiction pour tous ceux que j'aime, pour la conversion des pécheurs et la sanctification des âmes. » « Mon Dieu, tout mon pauvre moi est à vous. Faites-en, je vous en supplie, votre petite humanité de surcroît. » Vous voyez les mots de Marthe ? Marthe est lucide. Elle est lucide sur son état, mais elle reste simple. Elle n'est pas désespérée en constatant sa pauvreté. Et en même temps, elle est d'une audace infinie. Elle ose penser que son pauvre être malade peut devenir une petite humanité de surcroît, peut être divinisé par Dieu et servir à faire du bien à travers le monde entier. Est-ce que ça vous étonne ? Mais dites, pour nous, chrétiens, c'est quoi le baptême ? Dans le Yucat, on lit ceci. Le baptême nous unit à Jésus-Christ. Le baptême nous unit à Jésus-Christ. Autrement dit, notre vie, notre vie avec ses limites, notre vie avec nos faiblesses a été unie à Jésus par le baptême. Elle est unie, notre vie, à Jésus en croix et à Jésus ressuscité. Si on résume le cheminement de Marthe, parce que ce qu'on vient d'évoquer, ça a pris quelques années. C'est bien un cheminement qui s'est déployé sur six, sept, huit ans. Eh bien, sa vie n'est pas ce qu'elle aurait pensé. Sa vie est apparemment inutile. À quoi elle sert sur la terre ? Elle ne peut plus bouger. Marthe a vite abandonné la question du pourquoi. Pourquoi de ce qui lui arrive ? Pourquoi de sa souffrance ? Elle a vite compris que c'était stérile. Mais elle pose un regard réaliste. Elle n'a jamais nié qu'elle était malade. Elle n'a jamais nié ses incapacités. Elle avait pu apprendre dans son catéchisme, quand on va regarder le catéchisme du diocèse à son époque, elle avait pu lire cette phrase. « Dieu prend soin de toutes ses créatures et de chacun en particulier. » Marthe avait appris que Dieu prenait soin de chacun. Mais c'est surtout à l'école de Thérèse, de Thérèse de Lisieux qui, à l'époque, venait d'être canonisée. C'est à l'époque de Thérèse de Lisieux dont elle a lu et relu l'histoire d'une âme qu'elle a appris que Dieu est un père et que Dieu s'abaisse jusqu'au plus petit de ses enfants. Et Marthe a eu l'audace de lui demander de rendre sa pauvre vie inutile, féconde. « Daignez la faire servir ma vie, » écrit-elle, « ô bien spirituel et divin de tant de millions de cœurs qui ne vous aiment pas. » Plus tard, elle écrira « Tout ce qu'on confie à Dieu est bien confié et entre ses mains tout devient trésor. » Sa vie, inutile aux yeux des siens, est devenue un trésor dans les mains de Dieu. Sa vie en est un témoignage évident, la fécondité de sa vie. Eh bien, nos pauvres vies, nos vies souvent cassées, cabossées, nos vies qu'on ne comprend pas toujours, qui ne sont pas toujours ce qu'on souhaite. Nos pauvres vies peuvent devenir un trésor si nous les lâchons, si nous les déposons, si nous les remettons complètement entre les mains de notre Dieu, de notre Père qui nous aime. L'épreuve est ainsi devenue trésor, source de vie, d'espérance, de force pour Marthe. Mais l'épreuve a aussi transformé son regard sur les autres. Cette espérance qu'elle a reçue pour elle, elle l'a aussi exercée vis-à-vis des milliers de personnes qui sont venues la rencontrer. Car ce que Dieu faisait pour elle, elle savait qu'il le ferait avec le même amour pour chacun, quel qu'il soit. Et en effet, Marthe Robin a passé sa vie pour ainsi dire à accueillir les personnes qui venaient à elle, des personnes de tous horizons, de toutes catégories sociales, des croyants, des pas-croyants, des... Toutes ces personnes venaient attirées par son écoute, par sa bonté, par les lumières qu'elle pourrait leur donner. Marthe rayonnait cet amour qu'elle avait reçu pour elle et sur lequel elle avait choisi de fonder sa vie. Et à ses yeux, toute personne qu'elle venait à elle, qui venait à elle, quelle qu'elle soit, qui soit croyant, pas croyant, qui soit un repris de justice ou qui soit un sénateur, toute personne qui venait à elle, elle savait que cette personne était d'abord un être aimé de Dieu. Marthe n'a jamais désespéré de personne. Elle ne doutait de personne, ni des personnes, ni de la bonté de Dieu. Et on en a des dizaines et des dizaines de témoignages. Je vais vous en donner quelques-uns si j'ai encore un peu de temps. Je vous en donne un. On va l'appeler David. David était venu la voir. David était un Français qui était parti à Taïwan. David à Taïwan était entré dans le milieu de la prostitution. Il était prostitué et puis peu à peu, il était devenu lui-même proxénète. Il avait fait fortune. Il avait deux établissements sur Taïwan. Il avait gagné une fortune colossale. Et un jour, on vous passe les détails. Il s'est retrouvé dans la petite ferme de Marthe Robin, ce village perdu de la Drôme des Collines. C'était dans les années 70. Alors, la ferme de Marthe, c'est réellement une ferme. David, vous allez vous imaginer le portrait. Il était arrivé avec ses chaussures laquées, blanches, son costume blanc. Il était couvert de chaînes en or, de bagues à ses doigts, de colliers à ses... Il était venu, il est arrivé dans la ferme qui était une vraie ferme avec une basse cour et des poules dans la cour. Il était rentré dans la ferme de Marthe. Il était rentré dans sa chambre. Et la première parole de Marthe qu'il a entendue, c'était celle-ci. « Ah, vous voilà ! » Est-ce que vous voulez être malheureux et gagner beaucoup d'argent ? Par contre, je dois vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Est-ce que vous désirez cet amour ? » David a été un peu désarçonné, bouleversé. Et trente ans après, il se souvient toujours de cette autre parole qu'il a entendue le lendemain parce qu'il est revenu. « David, lui a dit Marthe, Jésus t'aime tel que tu es. » Marthe ne doutait ni des personnes ni de la bonté de Dieu. Un jour, elle avait accueilli une maman de la vallée, la vallée de la Galore. Cette maman avait beaucoup d'enfants qui avaient grandi. Elle les avait éduqués dans la foi. Et puis, avec les années, les enfants, elle les avait vus s'éloigner de la foi, s'éloigner de Dieu. Et elle était montée un jour chez Marthe. Elle venait lui confier ses soucis de cœur de maman. Marthe l'avait écoutée. Et Marthe lui a dit une seule parole. Elle l'a invité à faire confiance à la grâce de leur baptême. Vous voyez ce que c'est l'espérance ? Ne pas douter de la puissance et de l'amour de Dieu pour personne. Oui. Cette espérance que Marthe avait expérimentée dans sa vie, elle l'exerçait aussi pour toutes les personnes qu'elle rencontrait. Mais alors, cette espérance, Marthe, elle l'appuisait où ? Eh bien, elle l'appuisait ici. Ça s'affiche à l'écran. au pied de la croix de Jésus. Cette croix, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est une mosaïque qui est à Rome dans la basilique Saint-Clément. L'artiste a voulu représenter la croix comme source de vie. et il y a un détail tout au pied de la croix, cette croix magnifique avec des colombes entourées de rinceaux de verdure. Au pied de la croix, il y a un détail, un minuscule filet d'eau d'où jaillissent toutes ces fleurs, ces rinceaux, cette verdure qu'on a vue et ce tout petit filet d'eau devient une cascade débordante, bouillonnante où s'abreuvent les animaux de la terre. Jésus en croix et source de vie. Comment ? Eh bien, Marthe Robin a souvent, longuement, médité dans son évangile la passion de Jésus. Vous savez, c'est les chapitres de la fin que souvent, peut-être, on saute parce que ça nous déplait de voir Jésus faible anéantie, crucifiée. Marthe a longuement médité cette passion et pour elle, la croix était le livre où on pouvait lire l'amour de Jésus pour nous. Il m'a aimée jusque-là. Son amour pour moi est plus fort que la mort et rien ne peut nous séparer d'un tel amour. On l'avait dit au début, Marthe n'a jamais douté de l'amour de Jésus. C'est un amour qui va jusque-là et la croix est le livre où nous pouvons lire son amour. Marthe Robin a contemplé Jésus dans sa passion et en 1930, elle était âgée de 28 ans, Jésus lui a demandé de s'y unir plus profondément et d'y participer avec lui. Et Marthe a reçu les stigmates, les marques de Jésus crucifié dans son corps et elle s'y unissait chaque vendredi. Et elle a voulu partager à l'Église son expérience de la passion de Jésus. Comme Anne-Catherine Emmerich qu'elle avait lue, elle a écrit un récit qu'elle nous a laissé et qu'elle a intitulé « La douloureuse passion de Jésus ». Ce récit a été édité, on en a tiré aussi un petit chemin de croix. C'est un récit qui n'est pas historique. Marthe le savait. Un jour, elle a dit à une dame de la vallée, elle lui a dit « Je ne dis pas que cela s'est passé ainsi, mais c'est ainsi que Jésus me l'a montré. » Alors Jésus, nous allons maintenant nous laisser entraîner par Marthe pour te contempler dans ta passion, ta passion source de vie, ta passion qui est ce livre où nous lisons l'amour que tu as pour nous. Jésus, nous te bénissons pour ton amour infini que nous allons contempler maintenant. au revoir.